... Sur le texte de Tomaso Campanella, La Città del Sole, et sur le texte de Francis Bacon, La Nouvelle Atlantide, qui sont deux textes presque contemporains. Il y a une dizaine d'années qui séparent la publication. Celui de Campanella est de 1602, et La Nouvelle Atlantide a été rédigée entre 1614 et 1617, et elle a été publiée posthume en 1627. Donc ce sont vraiment deux textes très proches, et à part leur proximité temporelle, ce sont aussi deux textes qui partagent une proximité de genre, puisqu'ils appartiennent tous les deux au genre utopique, et ils s'inscrivent tous les deux dans ce paradigme au croisement de la littérature, de la réflexion politique. Et quand on parle du paradigme utopique, pour le situer de manière très rapide, il s'agit donc de textes de fiction, qui construisent par le biais d'un dialogue, dans les deux cas, l'image d'une société, ce boulant idéal, et ce, dans un espace déterminé. Ces deux textes m'ont semblé se prêter à une lecture éco-critique, selon l'une des approches, je regrette un peu qu'elle soit partie, puisque je lui emprunte sa réflexion, selon l'une des approches qui a été définie par Serenella Jovino ce matin, dans son livre Ecologia Litteraria. Elle parle de deux approches, l'une qu'elle qualifie d'éthico-pédagogique, et l'autre, qui est celle qui m'intéresse, de historico-herménotique, c'est-à-dire la possibilité de relire des textes, en étudiant notamment l'image culturelle, du rapport entre l'humanité et la nature, ou ce qu'elle a appelé ce matin l'humain et le non-humain, et voir si ce rapport était conforme ou non à l'idéologie dominante au moment de l'écriture du texte. Alors, par rapport à ça, deux remarques contextuelles, très rapides. La première, c'est que Bacon, comme Campanella, se trouvent au moment de l'écriture de leur texte, dans une situation marginale ou marginalisée, puisque Campanella, à l'époque, croupit dans les geôles napolitaines, et que Bacon, étant disgrâce, il a perdu toutes ses charges officielles. Donc des auteurs déjà un peu en marge. Ensuite, le bref texte de fiction qu'ils écrivent s'inscrit pour les deux dans un corpus beaucoup plus vaste, un corpus de textes philosophiques, politiques, scientifiques, et dans les deux cas, le texte constitue un opuscule à une oppreuve. Dans le cas de Campanella, c'est un appendice à la politique, et dans le cas de Bacon, à la Silva-Silvarum. Donc ce sont vraiment des textes eux-mêmes en marge, disons. Et nous l'avons dit, ce sont des textes qui veulent présenter une image de société idéale. Donc il faut se poser la question tout de suite, que recouvre cet adjectif idéal, dans le cadre d'une idéologie, certes humaniste, puisque nous sommes, disons, à la fin de la Renaissance, pour aller vite, mais d'un humanisme anthropocentré, très clairement, voire, excusez-moi le néologisme, androcentré, et qui tend à, nous allons le voir, rejeter ou à manipuler toutes les formes d'altérité, de manière à les normer, à les faire rentrer vraiment dans un cadre. Donc pour cette esquisse de lecture éco-critique, j'ai choisi trois axes. Le premier, c'est celui des rapports de genre, qui sont présentés au sein de la société utopique. En particulier, quelle est la place et quel est le rôle d'évoluer aux femmes ? Le deuxième axe de lecture, c'est celui des liens entre l'individu et la société, ou entre, si vous voulez, le particulier et le collectif. Quelle est la contribution de chacun au bien commun ? Et qu'advient-il de ceux qui échappent ou qui dérogent aux règles sociales de cette société ? Et enfin, qui chapote un peu les deux autres, quelles sont les places respectives de l'humain et du non-humain, de l'homme et de la nature ? L'homme est-il participant de cette nature ? Ou est-ce qu'il s'agit de se faire radicalement séparer ? Et la vision de l'homme par rapport à la nature est-elle ou non une perspective utilitariste ? Va-t-il avec la nature ou contre la nature ? Et j'espère montrer par cette lecture que ces deux textes se situent à un moment crucial de ce qu'on appelle l'émergence de la pensée moderne, et que, en gros, ils se trouvent... Enfin, vous avez essayé de nous montrer deux points de vue spatiaux différents, moi, ça sera deux points de vue temporels. L'un, celui de Campanel, là, se trouvant en amont, tandis que celui de Bacon se trouve en aval, si vous voulez. Il y a vraiment une fracture et un changement paradigme entre les deux. Alors, en ce qui concerne les rapports de genre, la première chose à dire, c'est que, dans les deux textes, il y a donc deux sociétés qui se retrouvent en présence. D'une part, celle des voyageurs témoins, donc des Européens, dont fait partie le narrateur, et, d'autre part, les habitants de cette société idéale. Donc, dans le cas de Campanel, là, ce sont des Solariens, et dans le cas de Bacon, ce sont des Bensaléites. Les Européens, dans les deux cas, sont des Marins, et l'auteur insiste sur le caractère périlleux et difficile de leur navigation. Le génois de Campanel, là, est forcé de descendre à terre et il va se réfugier dans la forêt pour fuir, donc, la fureur des indigènes de cette île. Tandis que les Marins de Bacon sont pris dans une tempête et se retrouvent égarés au milieu de l'océan. Il nous dit « the greatest wilderness of waters in the world ». Dans les deux cas, pas de femme. Dans le cas de Bacon, il s'agit uniquement d'hommes, et dans le cas de Campanel, là, c'est un seul personnage, étrangement seul. Donc, au niveau intranarratif, si vous voulez, ce sont à des personnages masculins qu'est dévolu cette position de voyageur et surtout cette position d'observateur, de témoin de la société présentée. Et au niveau textuel, donc, c'est à eux que va revenir d'établir l'image de l'espace visité, de la constituant modèle, et donc de créer le texte. Donc, la parole de l'auteur, comme celle du narrateur, est une parole exclusivement masculine. Ça n'étonne pas beaucoup, jusqu'en gros, jusqu'au XIXe siècle, cette perspective masculiniste est la seule, pratiquement, perspective des utopies. Il y a quelques contre-exemples qui appartiennent vraiment aux gens utopiques ou qui en ont des traits. On peut penser, par exemple, à Christine de Pizan, qui est, disons, italo-française, puisqu'elle est d'origine vénitienne et elle est écrite en français. Donc, par exemple, La Cité des Dames, qui est publiée en 1405. On peut penser aussi à une auteure anglaise, Margaret Cavendish, qui écrit The Blazing World en 1666. Ce sont vraiment des étincelles au milieu d'un cosmos purement masculin. Donc, de manière très classique, ces deux textes reflètent la situation, la place des femmes dans le contexte de ce que l'on a nommé, d'un point de vue européano-centré, les voyages d'exploration, mais aussi dans le contexte de la littérature politique et de la constitution d'une nouvelle piste émée à l'époque. La situation est un petit peu différente, maintenant, si on considère la société utopique en tant que telle, donc au niveau intranaractif, puisqu'il y a, donc, là, une première ligne de partage, voire de fracture, qui tend à se dessiner. En effet, chez Bacon, la situation est simple. On a deux types de récits qui se suivent pour présenter cette nouvelle Atlantide. Donc, le premier type de récit, c'est un récit qu'on pourrait appeler anthropogonique, si vous voulez, dans une perspective hétéro-testamentaire, de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la création de l'humanité, de cette humanité particulière qu'est la Nouvelle Atlantide. Et ensuite, un récit politogonique, c'est-à-dire le récit de la création de la cité, proprement dite. Et pour expliquer la constitution de cette cité, il est fait allusion à une figure première, celle dont sont issus tous les bensalénites, qui est un roi législateur, une figure extrêmement patriarcale, nommée Salomana, c'est un homme, en référence, bien évidemment, au personnage biblique de Salomon, roi à la légendaire sagesse. Et dans cette société, l'institution centrale, c'est la famille, parce que cette société vise à l'accroissement, l'accroissement du nombre de ces sujets, et donc la préoccupation première de cette nation, c'est le mariage et la procréation. Donc au centre, mariage, monogamie, et un rite particulier, qui nous est minutieusement décrit, qui est la fête de la famille. Et la figure féminine dans la Nouvelle-Atlantide n'apparaît qu'à deux reprises. La première, c'est justement dans le cadre de cette fête de la famille, et la deuxième, ça sera dans la présentation de l'institution centrale de cette Nouvelle-Atlantide, qui est une espèce d'académie scientifique qu'on nomme la maison de Salomon. Or, dans le premier cas, dans le cas de la fête de la famille, les femmes sont présentées exclusivement comme des épouses et des mères. Donc, fonction auxquelles elles sont cantonnées dans de nombreuses utopies, n'est-ce pas, à commencer par celle de mort. Et ce qui est remarquable au sens négatif, c'est que même dans cet espace idéologique déjà très restreint, elles occupent une place secondaire. Enfin, une place secondaire est clairement inférieure. Par exemple, dans cette fête, lorsque le père arrive, il est entouré de toute sa famille. Mais, le narrateur précise « the males before him and the females following him ». Et, donc, dans cette fête qui s'appelle la fête de la famille mais qui ne célèbre que les pères, la mère, non seulement n'est qu'accessoire, mais elle est dissimulée au regard. La phrase est absolument magnifique, que je trouve. « If there be a mother » Déjà, vous notez le « if » « from whose body the whole lineage is descended » « s'il y a une mère à partir du corps de laquelle descend toute la lignée » Elle est placée dans un pavillon d'où elle assiste à la cérémonie sans être vue. « But it's not seen » Et, cette notation qui semble extrêmement lapidaire prend tout son sens quand on pense à l'importance justement de la vision comme instrument de la connaissance. Et puis, comme chez Bacon, ce qui est digne d'être connu, c'est ce qui est digne d'être vu et d'être regardé. Donc, à partir du moment où vous n'êtes ni regardé ni vu, ça montre bien que vous n'avez absolument aucune place. Dans le deuxième cas, cette fameuse maison de Salomon, cette institution scientifique, une espèce d'université des sciences avant la lettre, si vous voulez, les femmes ne font pas partie des protagonistes importants ou des scientifiques qui s'appellent les fellows, mais elles ne font même pas partie des novices ou des apprentis, elles sont réduites éventuellement au rang de servants and attendants, vraiment les rôles inférieurs de la maison. Dans le texte de Plampanel, là, au contraire, les femmes sont présentes tout de suite, au même titre que les hommes et sur un pied d'égalité, une égalité qui est physique et qui est intellectuelle, puisque lorsque le génois descend à terre, donc il se réfugie dans la forêt, comme je vous l'ai dit, et il dit qu'il rencontre un escadron d'hommes et de femmes armés dont beaucoup comprenaient malheureusement. Donc, les hommes comme les femmes sont en arme, peuvent donc, sous-entendu, combattre, et les deux possèdent les mêmes capacités intellectuelles, puisque les deux comprennent les langues étrangères. et cette vision égalitariste est développée par Campanel tout au long des pages, que ce soit en ce qui concerne les métiers, en ce qui concerne les apprentissages, en ce qui concerne les différents offices politiques, au moins les offices inférieurs, parce qu'après on ne verra pas les offices supérieurs et notamment le dirigeant suprême est forcément un méta-physicien. Mais, il ne s'agit pas d'une égalité parfaite. On a parlé plusieurs fois de déplacement, etc. et là, Campanel la note que les femmes sont exclues de deux types de métiers. D'abord, les métiers qui nécessitent des travaux de force, sur la conception commune que la femme a moins de muscles, n'est-ce pas ? Mais aussi, les métiers qui nécessitent des déplacements. Et le déplacement, dans l'utopie de Campanel, c'est, même si, comme toutes les utopies, elle est placée sous le signe de l'errance, le déplacement est frappé de soupçons. Il est difficile d'accéder à la cité, il est difficile de la quitter et les déplacements servent fréquemment de châtiment. Par exemple, un des châtiments les plus courants, c'est l'exil. Donc, le châtiment est quelque chose qui est conçu comme dangereux pour le corps social. Donc, ceux qui se déplacent doivent être surveillés et implicitement, Campanel, elle nous fait sentir que la femme est doublement dangereuse. Donc, elle ne doit pas se déplacer. Elle doit rester à un endroit où on peut la surveiller tout de suite. Donc, chez Campanel, un égalitarisme un peu véléitaire, peut-être, qui s'accompagne d'une double remise en question. La remise en question du système de la sexualité et la remise en question du système de l'alliance qui en découle. En ce qui concerne le système de l'alliance, il s'agit d'une utopie communautaire, communautariste, si vous voulez, où la propriété est considérée comme le fléau majeur. Campanel, le narrateur, explique que la propriété vient de l'usage de faire maison séparée et fils et femme implorprio. Quant à la sexualité, elle est absolument primordiale, elle occupe vraiment le rôle central dans la cité du soleil, tous les aspects de la sexualité sont passés en revue, dans leurs moindres détails, qu'il s'agisse du lieu, du moment, de l'âge, de la conformité physique, etc., de la configuration astrologique qui doit régner. Et, dans ce dispositif de la sexualité, il est encore, vous ne connaissez pas loin, les hommes et les femmes sont soumis aux mêmes impératifs et aux mêmes contraintes. Mais là aussi, l'égalitarisme n'est que de surface, si on veut, parce que si l'on prête bien attention aux termes, on se rend compte que les hommes et les femmes sont en fait traités différemment. Je vous donne trois exemples dans le choix des termes. Il est dit, par exemple, « La féminatis octoporea maschion » ou bien, concernant la possibilité pour les hommes d'avoir des rapports sexuels avant l'âge requis pour la procréation, ces rapports sexuels sont autorisés uniquement avec des femmes stériles ou déjà enceintes. Et là, les femmes sont qualifiées à ce moment-là de « » donc réduites à nouveau à un simple réceptacle. Et dans les peines, dans la liste des peines qui existent, il y en a une qui est donc à côté de la privation d'un certain nombre de choses, privation du repas en commun, etc., ou privation de certains honneurs. Il y a aussi la privation du « » donc on voit bien ici comment la femme est une femme réifiée, une femme marchandise, une femme soumise et comment l'utopie de Campanelle là finalement se place quand même dans une logique, dans une même logique d'appropriation et de domination d'un sexe par l'autre que l'utopie de Beckham. Le deuxième point, le deuxième axe de lecture, donc c'est sur les rapports entre les individus et la société, entre le collectif et l'individuel et il faut rappeler que le point central dans l'organisation fictionnelle de l'utopie, c'est vraiment le motif de la communauté et de son organisation. Les éléments manifestant l'existence d'une communauté sont de deux ordres. Ils sont d'ordre explicite, par exemple qu'il est question des lois fondamentales ou bien d'une constitution, mais ils sont aussi d'ordre implicite. Je reprends des termes d'Anna Arendt dans « Qu'est-ce que la politique ? » par exemple la conviction fondamentale que partage un groupe d'hommes, le fait de se penser comme une société, comme une communauté. Et en ce qui concerne le texte de Bacon, on a voulu parfois le réduire à un discours épistémologique vulgarisé, si vous voulez, ne tenir compte que de la deuxième partie du livre sur la maison de Salomon. et même s'il s'agit d'une utopie partielle, même si effectivement il y a un certain nombre d'aspects qui ne sont pas du tout traités, il y a quand même la description de la société, la description du territoire, de l'architecture, des coutumes, etc. est quand même première chronologiquement dans le texte et elle sert vraiment, elle sert de lisse à toutes les autres considérations. Le texte de Campanel, c'est encore plus flagrant, tous les topoïs de la littérature utopique sont présents, la topographie, la description de la cité, ses habitants, le gouvernement, l'éducation, etc. Alors, le texte de Campanel, justement, explique comment ces solariens ont fui, nous dit-il, ont fui les moghols et autres tyrans des Indes et ils ont décidé de vivre en philosophe et de façon communautaire. Et cette communauté, le narrateur précise tout de suite qu'elle est fondée vraiment sur, on parlait ce matin d'éthique du Caire, bon là c'est vraiment avant la lettre, mais c'est la même idée, c'est-à-dire elle est fondée sur une entraide, sur une réciprocité, sur une, le terme est un terme beaucoup plus classique, le terme employé, sur une amitié, au sens cisséronien du texte, du terme, une amitié profonde qui est basée sur l'échange de savoir et sur le réconfort mutuel. Donc c'est une communauté où chacun ne doit recevoir que le nécessaire, mais pas plus que ce qu'il mérite et qui a comme modèle la communauté apostolique. La communauté apostolique que nous connaissons bien, n'est-ce pas ? Donc il y a un principe fondateur qui est l'égalité, qui est la condition sine qua non évidemment du bon fonctionnement des institutions et cette égalité, c'est une, à nouveau, c'est un parent nom de la littérature renaissante, mais c'est une espèce de via l'immense, de médiétas, d'entre deux, si vous voulez, qui ne se résume pas à une uniformité des conditions matérielles, même si elle est présente, les dortoirs sont en commun, les cuisines sont publiques, etc. Mais qui s'étend à tout ce qui concerne l'être humain, dont elle est vraiment constitutive. Par exemple, à propos de la reproduction, on veille à unir les hommes rêveurs et lunatiques à des femmes grasses, équilibrées et demeures amènes, les grosses aux maigres et les maigres aux gros afin de tempérer les extrêmes. C'est absolument délicieux. Donc on a une conception commune qui émerge de ces deux textes, celle positive d'une volonté, d'une nécessité de fonder la société sur le bien commun et corollaire antithétique de cette volonté, l'idée que le mal vient de l'égoïsme. Donc très clairement une suprématie du collectif sur le particulier mais qui n'est pas, pour l'instant, ni dans la dystopie, ni dans la contre-dopie, ni dans tout ce qui après a pu être tiré de là parfois un peu de manière saugrune, disons. Mais attention, le bien commun ne signifie pas qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les membres de la communauté. On le voit à l'intérieur de chaque société. Tout d'abord, celle des Européens, alors chez Bacon, celle des Européens et celle des Bensalémites, il y a des relations de subordination manifestes. Par exemple, lorsque le gouverneur de la maison des étrangers vient s'adresser aux marins européens, il ne s'adresse qu'à une partie d'entre eux parce que le reste est de rang inférieur. Donc, hiérarchie manifeste. Et surtout, la hiérarchie existe entre les deux sociétés. C'est surtout ça qui est intéressant puisque les rapports entre les marins européens et les Bensalémites sont placés immédiatement sous le signe de l'entraide et sous le signe du soin que l'on apporte à autrui. C'est-à-dire que les Bensalémites refusent aux marins européens de débarquer mais par contre, ils leur disent tout de suite nous vous apporterons des vivres, nous soignerons vos malades et en cas de besoin nous allons aussi réparer votre bateau. Donc, les relations entre les deux communautés sont tout de suite empreintes d'une espèce de tonalité un peu morale et religieuse mais une hiérarchie une relation hiérarchique s'instaure dans laquelle les Bensalémites sont de fait en position supérieure et le narrateur se qualifie lui-même et ses compagnons d'humble et dévot serviteur donc c'est placé tout de suite dans ce sens-là. La supériorité se traduit par exemple par les notations multiples qui concernent ce dont est pourvu la ville de la Nouvelle Atlantide c'est-à-dire tout ce qu'a l'Europe mais en mieux les fruits sont plus rouges le parchemin est plus blanc le bleu des vêtements est plus bleu etc. c'est surtout sur les couleurs il y aurait quelque chose à faire là-dessus et de même la connaissance de chaque groupe humain envers l'autre n'est pas du tout une connaissance réciproque et d'ailleurs cette absence de réciprocité est notée par le narrateur et elle est qualifiée de wonderful strange d'extrêmement étrange puisque le narrateur dit normalement toutes les sociétés se connaissent entre elles soit par les voyages soit parce que des étrangers arrivent chez nous et au contraire les habitants de la Nouvelle-Atlantide connaissent la majeure partie des pays du monde alors qu'eux ne sont connus pratiquement de personnes donc on le voit ici il s'agit d'une reprise inversée des rapports de domination habituelle où normalement les européens affirment leur supériorité leur supériorité religieuse leur supériorité technique leur supériorité scientifique mais cette cette reprise inversée est en fait dans une dans une perspective différente puisque l'un des pères de la maison de Salomon après avoir énuméré toutes les découvertes et toutes les inventions des scientifiques de cette maison conclut son discours en autorisant justement le narrateur à divulguer tout cela pour le bien des autres nations alors c'est il y a une contradiction apparente mais uniquement apparente avec l'obligation de réserve et de secret qui est réitéré tout au long du texte donc l'utopie de Bacon n'est pas le miroir inversé des relations de colons à coloniser que l'Europe est en train d'imposer à une grande partie du monde mais il s'agit en fait on s'en rend compte d'un discours religieux métaphorisé la métaphore d'un parcours religieux donc la prosternation de ces européens face au savoir face à cette science nouvelle cette nouvelle épistémique qui est en train de se créer et prosélytisme donc de Francis Bacon qui entend poser de nouvelles bases à une méthodologie scientifique afin de refonder vraiment le savoir ce sont aussi les mêmes caractères presque ça semble presque névrotique les mêmes caractères qui traduisent ces deux oeuvres et qui montrent la difficulté perçue de préserver l'intégrité et l'harmonie de cette société idéale cette harmonie c'est un des premiers éléments de la description puisque les deux textes s'ouvrent par une série justement de marqueurs qui portent sur l'équilibre et la mesure de ces sociétés un topos très classique à la Renaissance par exemple la Nouvelle Atlantide est une belle ville pas grande mais bien construite pour les italianistes ça vous rappellera immédiatement par exemple le début du livre d'Alcortegia vous voyez cette ville presque au milieu de l'Italie et il y a trois facteurs qui vont exprimer le danger potentiel qui guette la cité et par-delà la peur de l'altérité la peur fondamentale de l'altérité et l'incapacité à envisager une relation à eux-suit autrement que dans un rapport justement avec un domaine le premier facteur c'est que les deux cités même si elles ne semblent pas le rechercher explicitement sont des états colonisateurs le deuxième facteur est que l'altérité est constamment exprimée comme un facteur de corruption on craint les étrangers on cherche à les cantonner par exemple chez Campanella les prisonniers de guerre sont vendus ou vont être envoyés à faire des travaux harassants hors des limites de la cité et le dernier facteur qui souligne comment le texte utopique est bloqué si vous voulez idéologiquement dans cette vision du monde fondée sur la verticalité des relations c'est que ceux qui ne sont pas conformes à la cité sont priés métaphoriquement parlant bien sûr sont priés d'aller voir ailleurs et on retrouve ici une idée justement qui sera reprise et détournée par les dystopies et par les contre-utopies qui est l'idée que par-delà l'égalité entre les citoyens ce qu'on doit tenter d'imposer c'est l'identité des citoyens et lorsque cette intégration cette assimilation et à nouveau on retrouve des termes qui nous sont qui nous sont familiers maintenant qui nous sont dangereusement familiers lorsque cette intégration échoue le texte utopique prône vraiment des solutions draconiennes j'ai un panel là par exemple c'est la peine de mort et la sentence est exécutée par tous je cite nul ne peut mourir si le peuple entier ne le tue unanimement de ses mains tout le monde pleure en se lamentant d'avoir dû se résoudre à supprimer un membre corrompu du corps de la république donc c'est très parlant enfin le dernier point en ce qui concerne le passage de la nature de la nature d'une vision de la philosophie naturelle à la science disons que les interrogations sur la connaissance sur l'essence de la connaissance sur la transmission du savoir sur son rôle sont des interrogations constantes dans les deux textes c'est pas très étonnant on est donc en pleine de ce qu'on a appelé révolution scientifique 16e 17e mais si Campanel se fait l'écho de représentations qui sont des représentations de la fin de la renaissance Bacon lui clairement ouvre une ère nouvelle et tourne la science occidentale définitivement peut-être pas mais au moins jusqu'à aujourd'hui vers vers une modernité qui est conçue comme contrôle et comme domination du non-humain par l'humain alors dans les deux textes les marqueurs descriptifs et narratifs concernant la nature vont entraîner le lecteur dans un parcours un parcours qui démarre en partant d'Aristote d'une conception aristotélicienne de la nature comme physis comme un processus de transformation et qui aboutit à une conception cosmologique voire dans le cas de Bacon qui est poursuivi jusqu'à cette logique de contrôle telle que l'a définie par exemple Caroline Emergence la première manifestation de la nature se traduit dans les œuvres par une confrontation entre les marins et des phénomènes naturels dans les deux cas donc ils sont ils sont entraînés par cette nature et ils se retrouvent à attendre la mort et chez Bacon trois dimensions sont posées immédiatement la première dimension c'est que la nature est présente et elle est liée à l'humain et dans ce lien à l'humain elle se révèle soit contraire donc c'est le vent qui le pousse là où il ne voudrait pas aller soit insuffisante les vivres qui sont embarqués sur les bateaux par exemple ne sont pas assez l'homme est soumis à la nature et il est en position de faiblesse mais Bacon fait tout de suite intervenir un élément tiers en l'occurrence le dieu créateur il y a une référence à la Genèse qui place donc ce dieu qui place devant eux cette terre cette nouvelle terre dont le narrateur insiste d'abord sur l'aspect sauvage mais qui va se révéler donc habiter et dès qu'ils arrivent sur cette terre les rapports entre l'homme et la nature vont s'inverser c'est pareil c'est à peu près pareil chez Quintanel là disons ensuite les deux textes sont parcourus par une multiplicité de notations qui font émerger différentes acceptions du terme de nature la première c'est donc celle d'univers en tant que univers en tant que lieu en tant que source des phénomènes naturels et donc en tant que force naturelle la deuxième exception c'est celle d'un milieu terrestre particulier donc les îles les continents la forêt les plaines etc et cette notion de milieu terrestre est précisée immédiatement par celle d'environnement par exemple environnement dans le sens de cadre de vie de l'espèce humaine par exemple la colline de Quintanel qui est aperçue par les marins devient le site de la ville il y a un glissement qui s'effectue et la crique qu'aperçoivent les marins de Bacon devient le porc donc on passe vraiment de la nature à la nature prise par l'humain et ensuite la troisième exception c'est celle de groupe d'espèces minéraux végétaux et êtres vivants qui sont signifiés soit dans leur qualité intrinsèque soit dans leur utilité vis-à-vis des hommes et enfin dernière exception celle de principe de génération principe d'ordre nécessaire ou gouverné par une finalité Campanel parle des normes de la nature et Bacon parle des lois de la nature et en même temps que s'effectue le passage à l'espace utopique le concept se modifie et on voit on voit émerger la différence entre la natura naturance et la natura natura la nature créatrice et la nature créée et les deux sociétés vont donc tenter d'organiser cette nature créée en une taxinomie mais cette taxinomie va être tout à fait différente dans les deux cas et c'est là que la ligne de fracture se dessine chez Campanel la nature la connaissance est rassemblée de manière encyclopédique et elle s'accompagne d'une conviction que l'homme peut agir sur la nature on n'est pas non plus dans un détachement complet mais l'homme peut agir parce qu'il fait partie de la nature et parce que l'influence entre les deux est réciproque son monde est encore le monde enchanté et la notion qui prévaut est la notion organique de la terre comme être vivant il dit d'ailleurs le monde est un grand animal et nous sommes en lui comme les vers dans notre corps la théorie du Meunier et les solariens possèdent deux principes le soleil qui est le père et la terre qui est la mer donc le mode d'action des solariens sur la nature c'est un mode magique c'est si vous voulez c'est un mode qui cherche des correspondances entre le macrocosme et le microcosme c'est un mode où il y a des forces cachées qui se révèlent dans toute leur complexité à l'astrologue ou à l'alchimiste alors que chez Bacon la deuxième partie après cette ébauche de société idéale la deuxième partie se présente comme une illustration du raisonnement expérimental qu'il a déjà développé dans le Nouveau Morganisme et l'idée qui est au centre de cette nouvelle conception du savoir et qu'il est donc inutile pour accéder à la connaissance d'avoir été initié religieusement que tous les hommes enfin oui tous les hommes ont accès au savoir je veux dire tous les êtres humains mais non non c'était bien tous les hommes ont accès au savoir qui n'est ni une révélation ni une expérience mystique et que les processus d'accès à la vérité ne sont ni inaccessibles ni incommunicables et donc le texte de Bacon s'ouvre lui aussi sur une taxonomie du monde connu mais qui est différente parce qu'elle est insérée dans une description de la maison de Salon parce qu'elle est beaucoup plus organisée scientifiquement tous les éléments vont trouver leur place dans des catégories qui nous sont par exemple très familières la biologie la chimie la physique alors que chez Campanel on avait les dragons et les serpents les chevaux et les phénix enfin des choses tout à fait qui cohabitaient dans un désordre enchanté justement et enfin dernière différence fondamentale cette taxonomie n'est pas une fin en soi elle s'insère dans un processus de production et de transmission des connaissances parce que l'expérience de Bacon et son exigence plutôt est double premièrement il veut construire une méthodologie de la démarche scientifique une méthodologie qui est basée sur l'observation comme je vous le disais tout à l'heure et sur l'expérience on voit tout de suite comment s'établit chez Bacon une dichotomie entre le sujet de la connaissance et l'objet de la connaissance le sujet de la connaissance étant évidemment l'homme alors que l'objet en est la nature il y a une anaphore dans toute la fin du texte de Bacon à propos de ces différents éléments des lieux etc. que possède la maison de Salomon toutes les phrases commencent par we have we have we have we have donc c'est vraiment ce rapport de possession vis-à-vis de la nature et l'homme de Bacon comme celui de Descartes il a été question de Descartes à plusieurs reprises se rend effectivement comme possesseur de la nature et comme possesseur de la nature il est aussi comme maître de la nature nature qu'il soumet à un processus de type inquisitorial à nouveau il y a deux termes qui reviennent constamment qui sont try et trial donc dans le double sens d'expérimentation d'expérience mais aussi de procès et de jugement je conclurai là-dessus donc la connaissance permet le développement d'un savoir et ce savoir nous amène la constitution de ce savoir nous amène à la deuxième exigence de la théorie de Bacon ce savoir permet de manipuler la nature dans une perspective utilitariste pour l'homme prévoir les phénomènes les prévenir et les modifier les termes employés sont sans ambiguïté il nous dit qu'il faut élargir les limites du pouvoir humain vers la réalisation de tous les objectifs possibles donc nous le voyons avec Bacon nous rentrons de plein pied dans une modernité qui parce que on en connait maintenant les travers et les errances peut inspirer de la crainte on peut s'amuser à prendre justement les différents phénomènes qu'il décrit toutes les expériences qu'il met en oeuvre on reconnait très bien les expériences de manipulation génétique on reconnait il y a une espèce de fascination aussi pour les différents états de la matière et on a en filigrane tout ce qui est justement la scission de l'atome le nucléaire etc il y a la volonté dignité de reproduire des grands phénomènes météorologiques donc voilà c'est vrai que pour nous ça ça peut devenir rapidement terrifiant et il y a une absence totale de considération sur les interactions entre les éléments et sur les conséquences de ces expérimentations dans un sens comme dans l'autre mais ne tomberont pas non plus trop vite dans les anachronismes et il faut garder à l'esprit je pense que la méthodologie scientifique de Beethoven possédait un garde-fou puisqu'il était toujours présente l'idée justement d'une interdépendance entre toutes les parties de la nature dont fait partie l'homme l'humain et le non-humain étant rassemblés puisque les deux sont conçus comme l'oeuvre de Dieu et il y a cette phrase célèbre de Bacon qu'on ne commande la nature qu'en lui obéissant donc il y a quand même un double processus et pour conclure sur une idée positive je pense qu'il faut aussi rappeler deux concepts complémentaires qui sont très présents chez Bacon et sans lesquels toute analyse de sa philosophie serait biaisée d'une part le refus catégorique de la marchandisation et en particulier de la marchandisation du savoir là aussi ça trouve quand même beaucoup d'écho en ces jours et d'autre part le fait que la science en fin de compte doit être divulguée et ce pour le bien commun Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo